Radio Pays, nous sommes devant la préfecture de Guyane avec les demandeurs d'asile, vous voyez, qui ont été amenés par la maire Sandra Trouchimara juste devant les grilles de la préfecture et qui viennent donc d'être déplacés ici même au milieu de la place, anciennement place Alsace, non de Grenoble. Madame Trouchimara, bonjour. Sandra Trouchimara, alors est-ce qu'on peut se tourner juste dans ce sens pour éviter le contre-jour s'il vous plaît, Madame le maire, pour faire ce point ? Ce matin, vous avez pris l'initiative, Sandra Trouchimara, après avoir passé la nuit rue Arago, c'est ça dehors ? Non, je n'ai pas passé totalement la nuit à la rue Arago, j'ai pris le temps de réfléchir et quand j'ai été informée par mes équipes de nuit, notamment de la police municipale, qu'il y avait un convoi de migrants qui avaient quitté la verdure et qui étaient sur la route de la Madeleine et qui se rendaient, semble-t-il, au centre-ville, donc je me suis déplacée. Et donc, toutes ces personnes qui sont installées étaient installées, parties, rue Arago, devant l'entrée de l'école maternelle Joséphine Hort. C'était une quarantaine, c'est ça, de demandeurs d'asile ? Oui, en gros, une quarantaine qui ont quitté la verdure, ils estiment qu'ils sont accueillis dans de très mauvaises conditions dans ce lieu, donc ils sont venus s'installer, eux aussi, sur le trottoir Arago. Donc, j'ai demandé à tout ce petit monde de se déplacer et d'aller devant la préfecture. Donc là, on les a fait se déplacer de quelques mètres, devant l'hôtel préfectoral, à la fontaine. Vous êtes, c'est le moins qu'on puisse dire, exaspérés. À votre avis ? Il n'y a pas de qualificatif, là. Vous avez, depuis hier soir, réussi à, au moins, tenté ou réussi de joindre ou reçu un appel des autorités, justement, du préfet ou de différents responsables ? Aujourd'hui, je passe à un autre niveau, donc à 8 heures, j'aurai un échange au plus haut. Avec le Premier ministre, avec le ministre ? J'attendrai d'abord cet échange et ensuite, je communiquerai. Sandra Trouchimara, justement, est-ce que vous avez pu, ce matin, puisque vous leur avez demandé de se déplacer devant la préfecture, parler avec ces demandeurs d'asile ? Pourquoi ils disent que la verdure ne leur convient pas ? Qu'est-ce qui se passe avec le site qui est Roux de Cabas ? Il est sûr qu'au mois de juillet, la verdure a été configurée pour une quinzaine de personnes, puisque c'était censé être un espace transitoire, le temps qu'il y ait un espace beaucoup plus adapté. À ce jour, effectivement, je pense que la verdure ne remplit pas totalement les conditions, déjà, de salubrité pour accueillir ce flot de migrants. J'estime qu'il y a un très grand parking à la verdure. Il suffit de mettre des tentes militaires, des bungalows, des sanisettes, et d'installer dignement ces personnes, au lieu qu'elles soient en train de camper sur les trottoirs de Cayenne. Ça fait le sixième courrier d'alerte que vous rédigez. Comment on peut sortir de cette crise, Sandra Trouchimara, aujourd'hui ? Parce que vous rédigez, mais on a l'impression que ça reste répétitif. Non, il n'y a rien de répétitif. En tout cas, pas à mon niveau. Non, je continuerai à écrire. Et puis, à un moment, vous passez à un autre niveau quand vous n'êtes pas entendus au niveau local. Vous n'êtes pas entendus au niveau national. Vous passez à un autre niveau. Je dis très clairement, encore une fois, qu'il faut fermer les frontières cayennes. La Guyane n'est pas en mesure d'absorber la misère du monde. Vous allez m'expliquer, là, il y a une majorité de Marocains. Il y a des problèmes au Maroc, là ? Mais de qui ? On nous prend pour qui, là ? Y a-t-il, actuellement, des problématiques au Maroc ? Là, vous avez une majorité de Marocains. Donc, « bike et prend », comme on dit, nous a dit côté « nous ». Donc, oui, non, je suis... Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous aviez, justement, lors de votre grève de la faim, évoqué, Sandra Trochimara l'an dernier, la demande de limiter les permis, les visas liés aux droits d'asile avec le Brésil. Est-ce que, finalement, il faut retravailler sur ce dossier ou vous n'aviez pas forcément obtenu satisfaction ? Je pense que c'est l'une des options de négociation avec le Brésil, puisqu'ils ont un visa humanitaire qui leur permet d'entrer sur ce territoire. Alors que le Brésil a signé les accords de Genève, ces personnes pourraient tout à fait mettre en place leur démarche de demande, demandeur d'asile sur le territoire brésilien. Mais, bien sûr, les modalités d'accueil et puis financières ne sont pas les mêmes. Et donc, je pense que transiter sur la Guyane offre d'autres perspectives. Il y a une ambassade de France aux États-Unis, pas aux États-Unis, au Brésil. Donc, il devrait y avoir d'autres perspectives que de venir en Guyane, où il n'y a aucune possibilité d'accueil décent pour ces... Alors, j'assume mes propos, soit-disant demandeurs d'asile. Il ne faut pas faire une confusion entre migrants et demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile arrive directement d'un pays qui est confronté à des problématiques de guerre, des problématiques particulières. Ils arrivent, pour la plupart, du Brésil. Ils transitent par le Brésil. Donc, ce ne sont pas des demandeurs d'asile parce que le Brésil n'est pas en guerre. Ceux qui viennent d'Afghanistan, Mme Trouchimara, par exemple, puisqu'il y en a maintenant désormais des Afghans qui sont sous le régime des talibans. Enfin, comme vous dites, il faut faire une distinction entre les deux, c'est ça ? C'est ce que je suis en train de vous dire. S'ils quittent l'Afghanistan, pourquoi ? Les reportages sont très clairs. Ils ne prennent pas la voie de la Méditerranée parce que la voie de la Méditerranée, c'est une voie extrêmement, on dira, dangereuse, particulière, difficile. Donc, ils quittent un pays, certes en guerre, pour entrer dans un pays qui n'est pas en guerre qu'est le Brésil. Donc, comment peuvent-ils être demandeurs d'asile puisqu'ils viennent d'un pays qui les a accueillis, qui est le Brésil, avec un visa humanitaire ? Donc, le Brésil n'a qu'à gérer les personnes venues de pays en guerre, en difficulté, à qui ils ont offert un visa humanitaire alors qu'ils les gèrent. Est-ce que, Mme Trouchimara, vous allez justement dans cette démarche essayer de réunir à nouveau l'ensemble des élus de Guyane ? Vous avez rencontré le président de la CTG, Gabriel Serville, qui est venu justement à votre rencontre hier soir. Est-ce que vous en avez discuté ? Comment organiser ça aujourd'hui ? Essayer de trouver des solutions ? Écoutez, je suis le maire de Guyane et le président de l'association des maires est saisi de la situation et porte haut et fort la situation de la ville de Guyane aujourd'hui. Et donc, à ce niveau, il n'y a aucune difficulté avec mes collègues maires, puisque nous avons un président de l'association des maires qui a saisi le président de l'association des maires de France, qui lui-même a saisi, en tout cas, le ministre des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur sur cette situation. Cette route qui passe finalement par la Guyane, qui vient d'une proche Moyen-Orient, elle a été fortement médiatisée ces derniers mois. Est-ce que vous ne redoutez pas finalement que cette solution, on a vu les reportages sur les chaînes nationales ou internationales, puissent donner des idées à d'autres demandeurs d'asile ou migrants de passer par la Guyane pour rejoindre l'Hexagone ? Sandra Trouchimara. Vous savez, M. Mathieu, mon cerveau, je n'ai pas le temps, là je n'ai plus le temps de réfléchir sur la réflexion que pourraient avoir ceux qui voudraient tenter d'arriver en Guyane. Pour l'instant, je me mobilise sur ce qui se passe actuellement sur mon territoire. Et aujourd'hui, la France, qui a trois principes, liberté, égalité, fraternité, a oublié de mettre humanité. Et aujourd'hui, la Guyane, et plus particulièrement Cayenne, n'est pas en mesure d'absorber ce flot de personnes en recherche de quiétude, en recherche de paix, sans nul doute, mais ce n'est pas possible. Donc, je le répète, le Brésil, l'État brésilien, leur permettant de venir sur leur territoire, leur immense pays avec un visa humanitaire, doit mettre en place toutes les procédures au Brésil pour gérer leur situation. Ils ont signé la Convention de Genève. Donc, appliquez cette Convention sur votre territoire. Le Brésil ne peut pas être le tremplin pour faire en sorte que toutes ces personnes arrivent sur notre territoire parce que les conditions d'accueil seraient plus favorables financièrement. Est-ce cela ? Point de suspension. Juste pour être concret, il y a eu un recensement hier soir, il y a combien de demandeurs d'asile ou de migrants qui sont sur les trottoirs en ce moment même et ici ? Aujourd'hui, nous sommes à une centaine de migrants répartis entre cette zone-là et celle qui se trouve sur la rue Aragou. Il en reste toujours eu à Aragou. Ah, écoutez, M. Mathieu, je ne me suis pas amuse à les compter. Ce n'est pas moi à les compter. Moi, tous ceux qui ont quitté la verdure, je les ai emmenés là où ils vont pouvoir avoir des solutions. Donc, auprès de M. le préfet. Maintenant, il revient au service de l'État de mener leur recensement. Je n'ai pas le temps de faire du recensement. Ma seule priorité, c'est de faire en sorte que la décision qui a été prise le 22 juillet 2022, soit que plus aucun migrant ne soit jeté, déposé sur les trottoirs de Cayenne. C'était ici même, Sandra Koshimara, où on se tourne, vous vous rappelez, le soir, la nuit était tombée. Vous étiez sorti avec, il y avait Ivan Goua, il y avait le président des maires de Guyane, justement, Michelin Jérémy. Le pouce levé, en signe d'espoir, j'imagine, six mois après, l'espoir est vraiment éteint ? Non, non, je suis de nature combative. Je suis de nature optimiste. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Là, vous allez faire quoi, après, dans le reste de la matinée, Mme Koshimara, sur le coup ? Je vous ai dit que je vais avoir un échange téléphonique à un autre niveau. Donc, je vais aller régler mon échange téléphonique à un autre niveau. Et je vous informerai de la suite, après mon échange téléphonique. Merci beaucoup, Mme Koshimara. Sandra Koshimara, la maire de Cayenne, qui a marché avec les demandeurs d'asile migrants. Ce matin, depuis la rue Arago, jusqu'ici, sur la place, devant la préfecture, pour justement mettre les migrants où ils ont des solutions pour reprendre vos propos. Mme Koshimara, je vois Laura Hider, votre adjointe en charge du logement. Salut, bonjour, Laura Hider. La nuit a été courte également ? Oh non, elle est comme d'habitude. Nous sommes à travailler tous les jours, donc on se couche tard et on se lève tôt, c'est normal. Alors, ce matin, les demandeurs d'asile sont venus ici, à l'initiative de Mme le maire Sandra Koshimara. C'est quoi la prochaine étape pour vous conseiller ? D'ici la fin de la journée, vous espérez avoir justement des relogements, des prises en charge par l'État ? Écoutez, les relogements et prises en charge sont à la charge de l'État. Je ne sais pas ce que l'État a prévu pour ces personnes. Nous n'espérons pas grand-chose sinon que le calme revienne dans notre ville, que nos écoles, nous puissions les coordonner convenablement, puisque vous savez très bien qu'à chaque arrivée, notamment lorsqu'il y a des enfants, tout cela implique toute une organisation au niveau de l'éducation nationale et de notre réseau scolaire. Donc, il est clair que lorsque l'on voit cette population arriver sans être gérée par l'État, nous sommes inquiets non pas par l'organisation de l'État, mais surtout par tout ce qui va découler de cette arrivée. Donc, scolaire, logement, insécurité, sécurité, tout ce qui va autour de ces arrivées. Alors, il y a les internautes très nombreux en direct qui nous regardent et qui posent également des questions. Il y avait un accord qui devait être... En tout cas, le maire de Régina s'était engagé, on l'a évoqué un peu hier soir, à prendre justement des migrants dans sa commune. Ça, on est où à Régina, puisqu'il devait y avoir un site en place ? Vous me posez une drôle de question. Je suis maire adjointe de la ville de Cayenne. Je ne sais pas ce que prévoit le maire de Régina. Il me semble que ce sont des accords avec la préfecture. Donc, vous êtes très, très bien... Vous êtes autour de la table ? Oui, mais vous me parlez d'une table d'il y a déjà plus de 8 mois. Alors, nous sommes aujourd'hui en... Vous restez en contact avec le maire de Régina ? Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes en avril et qu'entre ce qui avait été vraiment décidé et aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'avancée. Moi, je vous dis que vous êtes très, très bien placés aujourd'hui. Vous êtes sur un site magnifique qui est celui de la préfecture. Essayez de voir avec les personnes de la préfecture qu'est-ce qui est prévu, puisque ce sont leurs fonds qui sont engagés lorsqu'il s'agit d'aménagement du territoire pour l'immigration. C'est vrai que c'était la Croix-Rouge qui devait prendre ce site avec... Il n'y a pas eu de coordination a posteriori de la dernière réunion, en fait. Il y a sans doute eu des réunions, mais je vous le dis encore une fois, je ne suis pas porte-parole de la préfecture, donc il est important que ce soit... La mairie de Cayenne est principale concernée, c'est vous qui avez justement mis en exergue ce problème. Et vous n'avez pas été associée, en fait, à la suite de la procédure concernant l'hébergement à Régina ? L'hébergement à Régina concerne la préfecture et Régina. Nous ne pouvons pas venir... Concernant des demandeurs d'asile qui sont sur la commune de Cayenne ? Pour évacuer sur la commune de Cayenne ? Concernant, non, non, pas simplement ceux de Cayenne. Ceux qui sont arrivés à Cayenne, c'est très difficile de les renvoyer sur Régina. C'est surtout ceux qui arrivent. Donc la problématique est de savoir comment gérer cette arrivée de personnes et en sachant très bien qu'en arrivant sur le site de Cayenne, ils n'auront aucun endroit pour loger sinon les rues de la ville. Donc c'est juste ça la question. Donc c'est surtout à la préfecture et ses différents services concernés, je parle des Géco-pop, aux filles et compagnie, qui ont à s'organiser pour voir comment remettre en place ce fameux circuit, ou en tout cas cette... je ne sais pas comment vous dire, vous savez, là vous me posez encore une fois, ce n'est pas contre vous que je le dis, je vous dis clairement, ce n'est pas de notre compétence. Nous, nous sommes en train de travailler sur le fait que Cayenne n'est plus en mesure d'absorber cette immigration non contrôlée. Parce que je tiens à préciser également que ces personnes sont autour d'établissements scolaires, nos enfants du plus jeune âge, on parle de maternelle, jusqu'au lycée, donc on a tous les âges à l'endroit où ces personnes se positionnent, puisqu'elles sont à côté de l'OFI, et il ne faut pas oublier que nous n'avons aucune idée de qui sont ces personnes. On sait d'où elles viennent, puisque suite au questionnement fait hier, on sait à peu près d'où elles viennent. Mais on ne sait pas qui elles sont. Des êtres humains déjà. Non, mais heureusement, oui, non, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'on ne puisse pas me dire exactement pour quelle raison cette personne a quitté le territoire, quelle difficulté elle avait dans son territoire, est-ce que c'est une personne en situation de recherche pour X raisons. On ne sait rien, sinon qu'on a des hommes, des femmes et des enfants en difficulté sur notre territoire, et qui, en plus, maltraités, excusez-moi de le dire, maltraités, visiblement, d'après leur dire. Là, vous allez rester toute la journée, comme vous avez fait pour... Dans la nuit, vous n'êtes pas restée rue Arago, Laura Hilaire, toute la nuit. Je suis partie dès lors que la préfecture nous a clairement signifié qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais ce matin, nous sommes revenus parce que nous avons été alertés par une série de personnes qui arrivaient en marche vers la rue Arago. Ils ont fait route du tigre jusqu'à la rue Arago ? Visiblement, visiblement. Vous interprétez, justement, ce déplacement. C'est un déplacement de solidarité, de protestation, de réaction à ce qui s'est passé hier soir ? Écoutez, je n'ai pas la traduction en termes de communication avec ces personnes. Moi, vu la façon dont ils se sentent installés, je ne dirais pas qu'il y a une grosse protestation, sinon ils auraient brandi des cartons. Je pense surtout qu'ils se sont dit, tiens, on va s'intéresser à nous, eh bien, c'est là-bas que ça se passe, alors on y va. Parce qu'ils se sentent, encore une fois, pas en sécurité, ou en tout cas, comme je dis, pas dans de bonnes conditions d'hygiène là où ils se trouvent. Voilà, moi, je pense, après, c'est mon point de vue, je ne peux me permettre de traduire quelque chose qui ne m'a pas été répété. Merci beaucoup, en tout cas, Laura Hider. Pour ce point complet, on refera le point avec la maire de Calais. Vous allez participer à la discussion avec le ministre tout à l'heure ? J'ai des obligations autres, puisque, ben oui, le calendrier est professionnel, qui font que, malheureusement, je ne pourrais être présente aux côtés du maire à ce moment-là. Merci beaucoup. Ben, nous, on va faire le tour, justement, de cette place devant la préfecture. Voilà, montrer ces quelques images. Bon, des agents de police qui sont, police nationale qui sont présents, les demandeurs d'asile également. Ben, on va essayer, justement, de se rapprocher d'eux, pour, ben, voir pourquoi ils auront suivi, finalement, ils se sont déplacés ce matin. Pourquoi ils sont venus aussi depuis le site de... Depuis le site, donc, de la verdure. Bonjour. Someone speak French. Bonjour. What's your name? Aziz. Aziz, where are you from? Sahara occidental. Vous êtes au Sahara occidental également. Vous parlez français? Non, non. Un petit peu. Pourquoi vous étiez à la verdure? You are in the other world. Non, je ne sais pas. Vous parlez français, je ne sais pas. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On va essayer d'avoir un traducteur, justement, pour faire un petit peu le point et mieux se comprendre. On va essayer d'avoir un traducteur, justement, pour faire un petit peu le point et mieux se comprendre. Ok, on va faire le temps de vous laisser faire la traduction avec les smartphones. Ok. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Ok. 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 donc ce matin, ici même, à Cayenne, après les événements d'hier soir, la maire de Cayenne était rentrée, elle est revenue sur place ce matin, alors même qu'une quarantaine, qu'il était indiqué là, ils ne sont pas une quarantaine ici, mais a priori, ils étaient une quarantaine qui ont quitté le site de la verdure tôt ce matin, ou tard cette nuit, pour rejoindre le centre-ville, rejoindre la rue Arago et les autres demandeurs d'asile. Donc la maire de Cayenne les a convaincus de venir ici devant la préfecture, c'est un véritable bras de fer qui se joue encore une fois ici à Cayenne, concernant donc ces demandeurs d'asile, ces migrants, alors que le bruit s'arrête au niveau des espaces verts. Voilà pour ce point, la maire de Cayenne qui a rendez-vous à 8h, il est tout juste, je n'ai même pas sur le coup l'horaire précis, dans un peu moins d'une demi-heure, voilà, la maire de Cayenne qui a rendez-vous donc avec un ministre pour, on ne sait pas lequel, pour l'instant, elle ne nous a pas confirmé quel était le ministre qui aurait donc cet entretien avec la maire de Cayenne, puisqu'elle estime qu'au niveau local et au niveau donc de représentants de l'État ici, de préfets, elle n'arrive pas à avoir d'échanges et de dialogues, elle passe donc au niveau ministériel, on refera le point avec la maire de Cayenne bien évidemment dans la journée, voilà, pour ce que l'on pouvait dire justement de cette situation, demandeurs d'asile donc qui sont désormais devant la préfecture et non plus rue Arago, il y en a beaucoup moins en tout cas. Voilà pour ce direct Radio-Pi, on refait le point dans la matinale avec Victor Zamit, avec Kylian, Akwabi et avec Rudy Stephenson qui sont présents en studio et nous on se retrouvera dans la journée pour faire le point et sur la suite des événements, à tout à l'heure, bonne matinée à toutes et à tous avec Radio-Pi.